Ce programme vous est offert par Ilko Cache. Le tout premier gouvernement de la ville-provence de Kinshasa a vu le jour. C'est le gouverneur Daniel Bumba qui l'a rendu public. L'équipe gouvernementale est composée de 10 membres dont 7 hommes et 3 femmes. Ex-Etat 2024, la police nationale congolaise interdit toute manifestation de finalistes après les épreuves de ce jeudi. C'est les commissaires divisionnaires adjoints à Blaise Kilimba Limba qui l'annoncent. Ils suggèrent aux finalistes de garder l'attitude de prière en entendant les résultats. L'actualité en dehors de nos frontières prend la direction du Kenyan où le manifestant retourne dans la rue malgré le retrait du projet de budget par le président de la République, William Ruto. Ces mouvements de contestation menés par la jeunesse a déjà fait une vingtaine de morts. L'actualité c'est à chaque heure sur Télé 50. Bonjour à tous et bienvenue au Nord-Kivu. La première ministre Judith Souminoua-Toulouka sera au chevet des déplacés cet après-midi. La chef de l'exécutif national a accordé quelques audiences en avant et visité les travaux de réhabilitation de la venue du port de Goma. En dépit d'après-midi de ce jeudi à Goma et après avoir accordé quelques audiences, la première ministre a inspecté les travaux d'asphaltage de l'avenir du port Bissingimana de Goma, longue de 5 km. A ce jour, 1.2 km sont déjà asphaltés. Ce chantier est exécuté par l'Office d'Evoirie et Drainage sous financement du gouvernement provincial du Nord-Kivu, chapeauté par le gouverneur militaire Peter Chiriwami. Judith Souminoua-Toulouka a encouragé tous les ouvriers qui s'emploient dans ces contextes difficiles de la guerre, d'agression, à véhiculer une autre image de la ville de Goma. La chef du gouvernement va se rendre cet après-midi dans des camps de déplacés pour réconforter ces hommes, femmes et enfants meurtris à cause des affres d'une guerre qui doit coûte que coûte prendre fin. Les blessés de l'hôpital militaire Katindo seront aussi visités. Comme annoncé au sommaire, le tout premier gouvernement de la ville-provence de Kinshasa a vu les jours. L'équipe gouvernementale de Daniel Bumba est composée de dix membres dont sept hommes et trois femmes. Les gouverneurs a par ailleurs nommé dix commissaires généraux au sein de l'exécutif de Kinshasa. On les découvre dans cet élément. Selon les documents qui portent la signature du gouverneur Daniel Bumba, ce gouvernement provincial est de vingt membres, soit dix ministres provinciaux et dix commissaires généraux. Au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, c'est Mimi Bikela Moundélé qui est nommé ministre. Au finance, économie et numérique, on retrouve Magloire, Kabemba Okanja, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alain Chilungou, ministre du Plan Budget, Emploi et Tourisme, Jésus-Noël Cheké. À l'environnement, propriété et embellissement de la ville, c'est Léon Moulumba qui est placé à la tête du ministère. Bob Ami Soyouka est, quant à lui, nommé ministre des Transports, Mobilité Urbaine. Ministère de l'Éducation et Citoyenneté, Jeannot Kanon-La Rose. Au ministère des Partenariats Publics, Privés, Comex et Artisanat, on retrouve Fintin, Lukwebo Moussengo. Israël Kabenda lui, prend le ministère de la Jeunesse, Hydrocarbures, Culture et Arts. En santé, hygiène et prévention, c'est Patrice Kongo Abagazi qui est nommé ministre. Pour les commissaires généraux, au sein de l'exécutif de la ville de Kinshasa, Raphaël Kabengo est nommé commissaire général aux affaires foncières, urbanisme, habitat et aménagement. Et nommé commissaire général aux genres, familles et personnes vulnérables, Edith Kanefu Bahati. Commissaire général à l'agriculture et développement rural, Zachary Kandebingou Moulangala. Commissaire général aux affaires sociales, fonctions publiques et entrepreneuriat, Norbertine Matende Simiyama. Et nommé commissaire général à la communication, coopération décentralisée et portée-parole du gouvernement, Jared Babaka Fanzu. Commissaire général Kimbukusu Lungungu. À la pêche et élevage, commissaire général aux mines, portefeuille de nouvelles technologies de l'information et de la communication, Jackson Punga Chumankinda. Son nommé commissaire général aux sports et loisirs, Tom Kisenda Matondo. Commissaire général à la formation professionnelle, réinsertion et actions humanitaires, Sylvie Chitoka Mbombo Mouswamba. Commissaire général à l'industrie et énergie, les ingénieurs Nimbale Mba. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a reçu une délégation de la Confession religieuse Communauté Unie du Réveil, conduite par son représentant légal, l'archevêque supérieur d'Odo Kamba. C'est pour permettre à ces derniers de s'enquérir de la décision ministérielle en ce qui concerne la suppression du F92 des églises et Asbel RDC. Eh bien, nous sommes venus nous enquerrer de la situation qui se passe au niveau de la décision que le militaire a prise, son Excellence. Il nous a reçus au nom de notre confession religieuse. Nous lui avons témoigné notre soutien par rapport à cette démarche, ce qui nous a été toujours donné de réguler notre secteur en notre manière de fonctionner. C'est une chose que nous avons toujours eu du mal à faire, par manque d'accompagnement et de détermination de la part de l'autorité qui a cette responsabilité. Je parle du ministère de la Justice. Cette fois-ci, que le goût est lancé, nous ne pouvons qu'apprécier à sa juste valeur cette démarche. Nous allons rapporter déjà le samedi de la semaine prochaine, soit le 6, avec tout le pasteur et le ministre des Dieux qui sont avec nous dans notre confession au sujet de ces choses et clarifiées en même temps. Il y a des choses qui sont très constructives et importantes que nous avons entendues auprès des ministres. Il faudrait qu'il y ait une très bonne interprétation et surtout cette grande vision du gouvernement sur lequel le peuple compte et pour l'accompagnement de la grande vision des chefs de l'État. Il faut admettre que nous avons une différence par rapport à la proche doctrinale et confession de foi qui en réalité ne l'utilisent pas. En bref et en image, les élèves finalistes du secondaire clôturent ce jeudi les épreuves d'examen d'État édition 2023 à 2024. Pour éviter tout dérapage, les responsables des différentes structures de sécurité ont pris des mesures pour empêcher des débordements. A Kinshasa, par exemple, la police nationale congolaise a interdit toute manifestation. C'est les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba qui l'a annoncé. Il suggère par ailleurs à ces derniers de garder l'attitude de prière en attendant le résultat. Retour à en province au nord, Kivouf, là, les directeurs pays de la mission chrétienne pour aveugle. C'est en traite New York, mais crédit à Gaumont avec une délégation de l'association pour l'intégration sociale des handicapés physiques, AIS-HP. Les discussions tournent autour du travail que cette organisation de personnes handicapées fait dans les cadres d'une société sans barrières, inclusive, et dans laquelle la personne handicapée a sa place en séjour où le fait d'handicap n'est fait que s'accroître suite à la guerre selon l'organisation. Cette visite du directeur pays en RDC de l'organisation allemande CBM, qui est la mission chrétienne pour aveugle, s'inscrit dans le cadre de se rendre compte des réalisations de l'association pour l'intégration sociale des handicapés physiques. Tout en saluant le travail fait par AIS-HP, Thomas-Paul Banzé précise que son organisation CBM va continuer avec le prédoyer pour que cette organisation de personnes handicapées puisse bien remplir ses missions. Ma visite, c'est une visite de solidarité et de partenariat. AIS-HP travaille avec nous depuis bien longtemps. C'est la première fois que je viens visiter notre sous-bureau de Goma, et j'ai décidé de m'associer à AIS-HP pour visiter, voir ce qu'ils font, ce qu'ils sont, et comprendre le plus. Pour Kavo Hortense Malirou, responsable de AIS-HP, cette visite du directeur pays de CBM est un réconfort. Ça fait pour nous une joie énorme, et avec tout ce qu'il a mis dans les livres d'or, ça nous encourage et ça nous pousse encore à aller au-delà. Nous sommes honorés, et le CBM est notre partenaire de Thaï, et nous pensons que cette collaboration va continuer pour que nous puissions arriver à une inclusion sociale totale à tous les niveaux, pour que la personne avec un handicap trouve sa place. Grâce à cette collaboration entre CBM et AIS-HP, plusieurs activités ont déjà été réalisées, surtout dans le cadre de l'accès des enfants à l'éducation inclusive, ainsi que de qualité. Les évasions sont récurrentes dans les prisons de la RDC. C'est la mettre en lumière les graves lacunes sécuritaires et les conditions de détention précaires. 20 prisonniers, dont 16 civils et 4 militaires, se sont évadés hier, mercredi, à la prison de Manono, au Tanganyika. L'incident s'est produit lorsque les détenus ont réussi à s'emparer de l'arme d'un gardien impridant aux alentours des 18 heures. Nous y reviendrons. L'actualité en dehors de nos frontières prend d'abord la direction du Kenyan, où les manifestants retournent dans la rue. Malgré le retrait du projet de budget par le président de la République, William Haruto, ces mouvements de contestation menés par la jeunesse, a fait déjà une vingtaine de morts. Des explications de Damaris Kayembe. Le retrait du projet du budget n'aura pas à piser les tensions au Kenya. Une nouvelle manifestation a eu lieu ce jeudi 27 juin 2024. Cette nouvelle manifestation a été marquée par des tirs de gaz lacrymogènes dans le centre d'affaires dans la capitale Nairobi. Les policiers déployés en nombre dans le rue du centre-ville ont utilisé de gaz lacrymogènes sur des petits groupes de manifestants mobilisés contre la politique du gouvernement. Toujours dans la capitale, un important dispositif de la police était déployé pour empêcher l'accès au stade House ainsi que le palais présidentiel, comme l'a fait autrefois les manifestants qui ont pénétré dans le Parlement, malgré les barrages installés par la police. Si les précédentes journées de mobilisation réclamant les retraits de ces nouvelles taxes s'étaient déroulées dans les calmes, la manifestation de mardi à Nairobi a tourné au bain de sang, notamment au bord du complexe de l'Assemblée nationale et du Sénat dont certains bâtiments ont été incendiés et saccagés. Le mouvement de contestation inédit, mené par la chenesse qui a gagné le pays en moins de deux semaines, a pris de coup le pouvoir, a émergé peu après la présentation au Parlement le 13 juin du budget 2024-2025, prévoyant notamment une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur le véhicule particulier. Un budget qui n'a point à enchanter la population, la poussant ainsi dans de se meute causant la mort d'une vingtaine de personnes et près de 300 blessés. Cette nouvelle manifestation est également motivée par le fait de rendre hommage aux 22 personnes tombées pendant ces revendications. Les autochtones kenyans font face désormais à une population remontée. Et en Amérique du Sud, coup d'État manqué en Bolivie. Nous affrenons qu'un deuxième chef de l'armée de ces pays a été interpellé dans la nuit d'hier, mercredi. Johan Arnez Salvador, chef de la marine, fait l'objet des poursuites pour soulèvement armé et terrorisme aux côtés du général Johan José Zuninga de l'armée de terre après avoir massé des hommes et des blindés devant le palais présidentiel à La Paz, capitale bolivienne. D'État avec Benjamin Moudiata. Depuis l'échec de la tentative du coup d'État à Bolivie, la tension est loin d'être réstabilisée. Les arrestations se poursuivent et on parle déjà d'un deuxième chef de l'armée qui a été arrêté dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juin après le coup d'État avorté qui a visé le siège du palais présidentiel. Selon la télévision officielle de Bolivie, le général Juan José Zuniga, chef de l'armée de terre et ses hommes, affirmant vouloir restructurer la démocratie, ont avancé mercredi en rang serré dans la rue de La Paz jusque devant les palais présidentiels où ils ont positionné huit véhicules blindés et lancé des gaz lacrymogènes sur toute personne tentant de s'approcher. Après plusieurs heures d'occupation et une tentative d'entrée dans les bâtiments où se trouvait le président, lui, Ars, le général, en poste depuis novembre 2022, s'est retiré avec ses troupes vers une caserne de la capitale où il a été arrêté. L'arrestation d'un deuxième responsable militaire, Juan Arnaiz Salvador, chef de la marine, tel que le rapport « Nos confrères de France 24 » a été annoncé par le ministre de l'Intérieur Eduardo del Castillo qui a fustigé l'acte lors d'une conférence de presse. Mais il y a divergence d'opinion au sein de la population à Bolivie en rapport avec ce que le gouvernement appelle tentative de coup d'État en dehors du fait que l'ampleur du dégât semble visiblement minimisable selon plusieurs sources. Juste avant son arrestation, le général Juan José avait affirmé devant le journaliste avoir agi sur ordre du chef de l'État qui lui avait demandé dimanche de préparer quelque chose pour rehausser sa cote des popularités. Le président Louis Ars, un dirigeant de gauche de 60 ans au pouvoir depuis 2020, a dénoncé mercredi sur le réseau social X les mouvements irréguliers des certaines unités de l'armée bolivienne tout en assurant que la démocratie devrait être respectée. Depuis la dite tentative de coup d'État, les condamnations de l'action du général Juan José Zuniga n'ont cessé de pleuvoir. Plusieurs États réagissent condamnant cet acte antidémocratique. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le tout premier gouvernement de la ville-provence de Kinshasa a vu les jours. C'est le gouverneur Daniel Bumba qui l'a rendu public. L'équipe gouvernementale est composée de 10 membres dont 7 hommes et 3 femmes. Ex-État 2024. La police nationale congolaise interdit toute manifestation de finalistes après les épreuves de ce jeudi. C'est le commissaire divisionnaire Adjou Ablaise Kilimba-Limba qui l'a annoncé. Il suggère aux finalistes de garder l'attitude de prière en entendant les résultats. L'actualité en dehors de nos frontières a pris la direction du Kenyan où le manifestant retourne dans la rue malgré le retrait du projet de budget par le président de la République, William Ruto. Ses mouvements de contestation menés par la jeunesse a déjà fait une vingtaine de morts. Fin de la première partie de ce journal. La revue de presse, c'est dans un instant. Et c'est avec Moïse Tchamala qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Mais voici, héritier d'Amoire, bonjour. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Merci beaucoup. Trois sujets pour votre revue de presse. Vous commencez par Kinshasa. Daniel Bumba publie son gouvernement provincial. Tout justement après la lecture de l'ordonnance, les mettant en fonction. Daniel Bumba et d'autres gouverneurs de différentes provinces. Hier, c'était au tour de la publication de son équipe gouvernementale. Eh bien, nous allons les voir avec ses médias en ligne. Actu30.cd qui écrit à sa une Kinshasa. Ma gloire, Kabemba. Jésus-Noël, Cheke et Génior Nembalemba. Parmi les 20 membres du gouvernement, Bumba, héritier d'Amoire, sur cette actu30.cd qui renseigne que le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, Louba, qui a rendu public son gouvernement. Hier soir, on retrouve Ma gloire, Kabemba, Jésus-Noël, Cheke et ces derniers qui sont nommés parmi les 20 membres du gouvernement Bumba, soit des ministres provinciaux et dix commissaires généraux. À son tour, Forum des As, les quotidiens, fait écho d'une particularité au sein de ces gouvernements. Héritier Tambois, la nomination d'une femme au poste stratégique du ministère. De l'intérieur, il s'agit de la colonnele Mimi Bikela Moundélé. Elle est une fervente défonceuse de la lutte pour les droits des enfants et les violations dont sont victimes. Ces derniers, Dépêche.cd, lui, dénoncent quant à lui les monnayages de la cérémonie d'investiture du gouvernement provincial par les élus provinciaux de Kinshasa. Ces derniers rapportent qu'ils exigeaient la somme faramineuse au patron de l'exécutif provincial avant la lecture de l'adoption de son programme d'action à en croire. Okapi.news.net qui renchirait cette pratique dénoncée à haute voix par les présidents de la République. Félix Tchisekedi, lorsqu'il s'adressait aux députés nationaux avant l'investiture du gouvernement, Souminois est en train de réprendre du poil de la bête à l'Assemblée provinciale de la capitale. Mais Média Congo va plus loin. Il révèle que les députés provinciaux réclamaient 5 000 dollars des frais de lecture du programme d'action du gouverneur et 15 000 dollars des frais de vote et 6 mois hérités d'un mois des frais d'installation. Ce sont des conditions pour investir l'équipe de Daniel Bumba, rapportent ses médias. Les journaux, la prospérité, lui, ne restent pas silenciés face à ses comportements. Ses quotidiens constatent que les Kinois ont élu des affairistes qui avaient pourtant promis de défendre leurs intérêts. Ses élus de Kinshasa, une question taraude les esprits. Ses députés abuseraient-ils dès la patience du chef d'État qui a eu à dénoncer la corruption qui gangrène les institutions de la République syrien et parvient à stopper cette boulimie de ses représentants prétendument du peuple ? C'est que le deuxième mandat de Félix Echisekedi sera catastrophique. Très bien, Moïse, on tourne la page à ces sujets de Bumba pour parler cette fois-là de la première ministre Judith Souminoua. Après Sud-Kivu, Judith Souminoua met les capes au Nord-Kivu. Justement, Judith Souminoua est à présent au niveau du Nord-Kivu, plus précisément à Gouman où il était hier. Parlons du gouvernement Souminoua à présent. La première ministre est arrivée hier mercredi à Gouman, au Nord-Kivu. Les sources proches de la première relayées par election.net.com indiquent que ces premiers déplacements de Judith Souminoua à Gouman ont pour objectif de réconforter les populations victimes des conflits armés qui sévissent dans la région depuis des nombreuses années. Radio-Okapi.net signale que la première ministre Judith Souminoua a promis aux populations du Nord-Kivu des solutions aux problèmes sécuritaires et humanitaires qui mènent l'ère province. Pour finir, on prend un sujet et on crée avec la sécurité et l'éducation. Dernier jour des examens d'État, le commissaire provincial interdit les manifestations tapageuses des élèves. C'est passé même dans notre journal. Tout justement, un sujet exploité dans les journals dont vous venez tout justement de présenter héritier. Vous savez, comme à l'accoutumée, que les élèves de la 6e, après leur examen les derniers jours, ils s'y rendent dans des endroits comme des barres, je dirais même des boîtes. Allons un peu plus loin. Alors, cette pratique a été interdite par les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa. Par l'examen d'État 2024, les chefs de la police de Kinshasa, les commissaires divisionnaires adjoints, Blaise Kilimbalimba, a, dans un communiqué, rendu public hier mercredi, interdit toute manifestation des finalistes du secondaire ce jeudi. Rapporte 7 sur 7.CD, en outre, il a instruit les agents de l'ordre afin de mettre l'ordre, afin de mettre hors état de nuire quiconque s'adonnerait à ses actes et autres dérapages qui verseraient dans cette ambiance les fins d'examen d'État. Merci beaucoup Moïse Tchamala pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie Ritien Tambouin. Merci beaucoup Moïse. Fin complète de cette édition du journal. Merci au régisseur, au caméramen et à mon chef d'édition Nathalia Moueté pour le travail. Restez avec nous messieurs et dames. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada